Nous nous adressons solennellement à M. le Président de la République pour que la communalisation de Pekin soit une réalité. Son poids démographique, plus de 80 000 habitants, conjugué au contexte de rédécoupage entrepris dans certaines localités, sont des arguments solides pour faire de Pekin une commune. Cela dit, dans sa dynamique de bannir l'indifférence et la passivité qui caractérisent les Pekinois et à s'autogérer pour un avenir radieux, Pacte entend prendre une part active aux prochaines compétitions locales, quels que soient les scénarios qui se présenteront. Nous restons ouverts au dialogue. Sans pour autant brader notre identité qui met l'intérêt de Pekin au-dessus de tout, la participation à ces élections permettra aux Pekinois de siéger aux incenses de décision pour sonner l'heure de la révolution qu'attendent depuis belle durée nos concitoyens. Dans nos projets, nous pensons que Pekin doit disposer sans délai d'un centre de santé à défaut d'un hôpital avec un plateau technique élevé, d'un lycée, d'un CM, d'école primaire, de cases de tout-petits, d'un centre de formation pour la gestion des ordres ménagères. Dans le domaine du transport, la mobilité urbaine pose de sérieux problèmes aux Pekinois pour ne pas dire que le transport est un calaver à Pekin. Ceux qui prennent la ligne 3 pour aller au travail ou à l'école le matin ou pour rentrer, ne me démentiront pas. Nos enfants éprouvent d'énormes difficultés pour être en classe à l'heure indiquée. Pacte exige par conséquent le bitumage de notre principal axe, Angletal. Car Pekin est le seul quartier à Saint-Louis qui ne dispose pas du plus petit mètre carré de Rougoudronnet. Aujourd'hui, Pekin a changé de paradigme dans la mesure où, pour prendre son destin en main, parce que depuis trop longtemps, Pekin a été toujours marginalisé, humilié, stigmatisé, relégué au second plan. Alors que nous régorgeons aujourd'hui 80 000 hommes et plus même, il y a ce qui dit 150 000. Aujourd'hui, il y a une parole qui nous a été arrachée. Aujourd'hui, cette parole est récupérée par les fils de Pekin. Il y a quelque chose qui s'est passé tout récemment. Et ça, je l'appelle une façon de stigmatiser notoirement venant de nos administrations. Aujourd'hui, le coordinateur vient juste d'énumérer ça parce que Pekin n'a même pas 100 mètres carrés de goudron. Alors qu'il y a quelques jours, il y a un programme qu'on a affecté au Saint-Louisien. C'est-à-dire, le Promoville a donné 16 kilomètres de route à Saint-Louis. Alors que le Moucher-le-Mer qui est ici en place, je l'interpelle. Et je lui pose la question pourquoi Pekin ne sait pas bénéficier de ce programme. Deuxièmement, je l'ai entendu dire qu'il a investi 15 milliards dans le sinissement. Je lui demande de nous expliquer où sont ces 15 milliards dont il parle. Aujourd'hui, qu'il chasse que Pekin s'est relevé, s'est levé comme un seul homme. C'est rester debout maintenant, compte prendre son laissé en main. Et nous lui demandons aujourd'hui, en fait, qu'il chasse que maintenant, je ne veux pas dire qu'il ait une personne non grata ici à Pekin, mais qu'il passe par la porte.